bonjour les amis bienvenue donc là je suis tranquillement en train de marcher pour aller à l'herboristerie d'ailleurs au magasin et là dans le quartier ici je suis à riviera mbadon dont j'ai rencontré un grand spécimen de roi des herbes qui est là donc pour celles qui ne connaissent pas qui ont demandé l'espèce encore là pour celles qui ne connaissent pas et qui ont demandé à avoir le roi des herbes qui n'ont jamais vu le roi des herbes en vrai on a ici la plante qui est là voilà bon j'ose pas toucher avec les doigts parce que j'ai pas mes gants et parce que là on est sur un caniveau il ya peut-être des gens qui font pipi là donc je vais pas je vais pas toucher mais sinon le roi des herbes il est rencontré complètement par hasard pourtant je suis passé ici à deux jours mais j'ai pas fait attention donc là on a le roi des herbes une autre espèce ici de plantes sauvages dont j'avais posté une vidéo sur la chaîne de botanico celle qui est juste derrière la emilia cochinea dont le roi des herbes lui il est là donc pour le reconnaître tu vois que les feuilles comme je disais dans la vidéo le live qu'on a fait sur le roi des herbes j'avais dit que c'est une des feuilles ressemblent énormément à l'ortie mais elle ne pique pas ok donc là c'est assez identifiable quand elle est déjà en fleurs comme ici quand on n'a pas quand on n'a pas encore fait de fleurs bon 1 si on n'a pas l'habitude on peut ne pas la reconnaître mais quand elle est déjà en fleurs comme ça c'est vraiment facile à reconnaître donc l'avantagent qu'on a ici aussi et là c'est assez rare on a désolé j'ai un sac sur le dos donc c'est assez lourd donc ici on a un plan qui est monté en graines là on a les semences de roi des herbes dont l'ude ma grande si tu tombes sur cette vidéo 1 je t'ai promis des semences de roi des herbes c'est fou l'univers ça dit on parlait on parlait des semences de roi des herbes hier et aujourd'hui je tombe dessus donc je vais les récolter ça c'est les semences si tu souhaites faire repousser le roi des herbes à la maison ce sont ces semences-ci qu'on utilise donc je vais récolter tout ça et mettre dans une enveloppe voilà donc c'est un plan assez grand il est assez grand quand même doit faire entre 40 et 50 cm de hauteur peut-être même plus il y a un autre plus jeune qui est ici donc c'est assez sale parce qu'il a plus je pense qu'il a plu hier voilà c'est encore le roi des herbes voilà je reconnais à vue d'oeil mais je pourrais le frotter entre les doigts et sentir mais comme je t'ai dit je n'ose pas toucher avec avec les doigts qui est ici finalement dans ce caniveau il ya pas mal de plantes sauvages on a filanctus amarus je n'ai pas encore parlé de cette plante c'est sur la chaîne peut-être j'en ai parlé rapidement dans la vidéo je pense qu'il ya une vidéo sur la chaîne qui est intitulé 15 non quelques plantes sauvages à usage cosmétique sur deux mètres carrés je parle rapidement du filanctus amarus qui est une très grande médicinale aussi faudrait qu'on fasse une vidéo là dessus filanctus amarus très facile à reconnaître aussi très très répandue à l'état sauvage on la reconnaît assez facilement parce que sur l'arrière quand on retourne il ya ces petites boules là je sais pas si tu les vois de toutes petites boules comme ça voilà filanctus amarus on l'appelle en fond au bénin healing way bon j'arrive pas à bien prononcer donc on en parlera prochainement sur la chaîne en tout cas c'était juste une petite vidéo pour te montrer le roi des herbes rencontré sur mon chemin en allant au boulot voilà ma grande ans et 10 n'hésitez pas si vous avez des questions laissant en commentaire vous verrez peut-être cette vidéo un peu plus tard je vais prendre deux petites minutes pour récolter un peu les les graines parce que les semences récolter un peu de semences sur la plante avant de avant de m'en aller à très bientôt très bonne journée à toi mais la bizarrement dit la nana là elle fait quoi ici alors comment on arrête cette vidéo là alors oh 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 oh